Écoutez, Martineau, Cube Radio, Cube Radio, en direct à LCN. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Soudainement, je ferai des compromis avec la Russie, le pays qui nous a envahis. Et là, il voit, lui, la victoire au bout du fusil, comme on dit. Poutine, ça m'étonnerait qu'il retourne dans ses terres comme Gorbatchev en 89. Les Russes avaient envahi l'Afghanistan. Ils sont sortis la queue entre les deux jambes. Poutine, il va dire, non, non, moi, je ne ferai pas comme Gorbatchev. Ce n'est pas vrai que je vais retourner en disant, ben finalement, on s'est fait mis à terre par un petit pays qu'on vous disait vulnérable. Donc, écoute, qu'est-ce qui va se passer exactement, on ne le sait pas. La Chine qui arrive avec un pseudo plan de paix, finalement, tout ce qu'ils disent, c'est « Ah, soyez-vous à la table puis discutez entre vous, tu sais. » D'après moi, la Chine a fait ça pour ne pas se mettre les États-Unis à dos. Une journée, la Chine dit « On va peut-être armer la Russie. » De l'autre, elle dit « Nous autres, on veut que ça se règle de façon pacifique. » Il marche sur la fine ligne, effectivement, pour essayer de se garder des appuis des deux bords, comme on dit. Exactement, des deux bords. Moi, écoute, c'est bien sûr la figure qui ressort de ça, c'est Zelensky. Écoute, Zelensky, c'était Benoît Brière. C'est ça, c'était un acteur. Vraiment, oui, c'était un acteur, d'ailleurs, dans une très mauvaise série. J'ai regardé le premier épisode puis j'ai arrêté parce que le seul intérêt de la série, c'est que c'était Zelensky qui était dedans, qui jouait un comédien, qui devenait soudainement président de l'Ukraine. Et lui, s'est avéré un chef de guerre incroyable. Et ça me fait penser, pensez à ça les plus vieux, là. L'Egvaléza. L'Egvaléza, c'est drôle parce que je parlais cette semaine, je suis allé me faire couper les cheveux chez une madame, elle était polonaise, OK? Puis elle me disait, elle, elle vivait en Pologne à l'époque de solidarité. Le fameux syndicat qui a mis la Russie par terre, OK? Qui a fait, qui a finalement pavé la voie à la fin de l'Union soviétique. Elle dit, L'Egvaléza, c'est un petit électricien. C'est un petit électricien. Le gars, il était à la tête d'un petit syndicat. Et lui, parce qu'il s'est tenu debout, il a réussi à mettre l'Union soviétique par terre. Après ça, il est devenu président de la Pologne, très controversé. Mais elle m'a dit, cette dame-là, jamais quelqu'un aurait pensé que ce petit bonhomme-là, à la moustache qui ressemblait à Astérix, aurait pu se tenir debout. C'est la même chose avec Zelensky. Imaginez Benoît Brière qui devient soudainement premier ministre d'un Québec indépendant qui est envahi par le Canada, par les teintes canadiens et qui tient le fort. Je veux dire, c'est incroyable, c'est surréaliste. Ce personnage-là est incroyable. Et tu sais, quand on dit l'histoire fait l'homme, tu sais, quand tu es face à des situations comme ça, tu te révèles à toi-même. Mais il a été, on pourrait dire, à la hauteur du moment. Je veux dire, il a été confronté. Tout à fait. Il ne voyait pas ça arriver nécessairement quand il a été élu. Mais il s'est élevé. Et maintenant, c'est un leader salué partout dans le monde. Le bon gars à la bonne place. Je suis convaincu qu'il est le premier surpris. Ça le dit. Est-ce que ça va durer encore longtemps? Ça, c'est une autre question. Et bien malin, celui qui pourra y répondre. Chez nous maintenant, raconte-nous cette histoire-là. C'est un conteur noir qui voulait présenter sa pièce, qui l'a présenté ailleurs, d'ailleurs, dans l'ouest de l'île, à Beaconsfield. Ça a été annulé pour cause de blackface. Un conteur noir qui a présenté sa pièce, écoute, entre autres, à la maison d'Haïti. Comprends-tu, devant des enfants noirs. Là, on le voit avec sa marionnette. Qui est décrit d'ailleurs comme une caricature de lui-même. C'est une caricature. Il y a des shows de marionnettes. Moi, j'ai vu des shows de marionnettes avec mes enfants où les marionnettes, c'était des marionnettes blanches, très caricaturées, puis tout ça. Là, on dit, on associe ça à un blackface. C'est pas un blackface, absolument pas. Donc, il l'a présenté, sa pièce, écoute, un peu partout, dans plusieurs villes, il y a eu aucun problème. Et là, soudainement, à Beaconsfield, il y a l'Association des Noirs de Beaconsfield. Ça veut dire que l'Association des Noirs du West Island, excuse-moi, toi. Ce sont trois, je pense, ce sont trois. Ce ne sont pas là. Je n'en ai aucune... Tu sais, déjà, il y a l'Association des Noirs du Québec. Ben oui, l'Association des Noirs du West Island. OK, le Nord, le West Island Nord, pas le West Island Sud, parce que vous autres, ils ont une autre association. Bref, les autres, ils ont dit que c'était raciste. Et ils ont dit, c'est pas seulement... Ça attaque pas seulement les Noirs. C'est dans le West Island, nous autres, on juge que c'est pas correct dans le West Island, parce que le West Island, évidemment, ils ont des valeurs différentes qu'il reste du Québec. Écoute, il était en entrevue à Cube Radio hier, ce comédien-là, il dit qu'on marche sur la tête. Il n'en revient pas que lui. Pendant le mois des Noirs, lui qui est noir, qui fait une pièce sur les Noirs, pour les Noirs, soit interdit et censuré par une association de Noirs. Ça te montre à quel point c'est rendu un peu ridicule. On est rendu très loin, tout à fait. Hé, Richard, passe une belle fin de semaine. On se retrouve lundi. Lundi, bon week-end.